Bon Pierre, tu nous emmènes où ? On va signer les papiers pour la maison, du coup arranger, vous voyez ? Ouais ? Voilà. Bon bah super, allez, on y va. Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on a déjà livré une première partie, une première vidéo. On vous a parlé de comment prospecter un appartement et comment convaincre un propriétaire. Donc aujourd'hui, je me situe en compagnie de Pierre, donc mon fils qui a 18 ans. Pierre, comment vas-tu ? Il va très bien aujourd'hui, nickel, comme d'habitude. Bon, donc du coup, on va continuer cette deuxième série de vidéos liées à la sous-location. L'idée, c'est de vous expliquer pas à pas, et Pierre va vous expliquer pas à pas, puisqu'il s'est lancé dans la sous-location très récemment, comme on a pu l'expliquer dans la première partie, dans la première vidéo, où du coup, c'était dédié au convaincre propriétaire et aussi prospecteur d'appartement. Là, on va plutôt, cette fois-ci, dans cette vidéo, s'attarder, cette fois-ci, aux visites. Qu'est-ce qu'on va concrètement regarder dans les appartements ? On va aussi vous livrer, il va vous livrer quelques anecdotes qui lui est arrivées. Et l'idée, si vous voulez, c'est de vous accompagner, c'est de vous expliquer comment il s'y est pris pour, eh bien, mettre en place sa première sous-location, qui, je rappelle, il a pu obtenir et mettre en place en l'espace d'un mois. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est réellement possible. Donc, je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque je livre deux fois par semaine des vidéos où je parle d'immobilier, d'investissement, d'argent, de bourse, de sous-location, donc on va en parler aujourd'hui, et également de conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous souhaitez monter vous aussi un business dans la sous-location ou dans la conciergerie d'appartement, eh bien, je vous invite à récupérer des formations gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, deuxième partie. Donc, je vous invite à revoir la première si vous ne l'aviez pas encore vue. Deuxième partie où là, on va voir finalement la prospection. Donc, Pierre nous a expliqué qu'il avait donc au départ recherché des appartements. Il avait donc du coup recherché sur une ville qui était à une heure de là où il vit aujourd'hui. Donc, il faut s'organiser aussi par rapport à ça, bien évidemment. C'est pour ça que plus c'est loin, plus ça peut être problématique pour les visites, ou du moins, il va falloir les regrouper. Du coup, donc, il a trouvé un propriétaire, pour rappeler rapidement. Il a trouvé un propriétaire, enfin, il a trouvé des propriétaires qui étaient OK. Donc, du coup, eh bien, il est parti en visite. Du coup, est-ce que tu peux, Pierre, nous expliquer déjà un petit peu les bonnes aventures, enfin, la mauvaise aventure notamment que tu avais une fois pour débuter, l'erreur qu'il ne faut pas faire pour que, du coup, ça puisse aider aussi ceux qui nous regardent cette chaîne YouTube ? Déjà, ça a un lien avec la première vidéo parce qu'on avait parlé des agences immobilières. Donc, on avait dit que, voilà, les agences immobilières, c'était peut-être pas la meilleure idée pour la sous-location. Donc, moi, au début, ma toute première visite, comme petite anecdote, c'était une agence immobilière, pardon. Du coup, nous, on s'est déplacés. On a été dans la ville en question qui est vraiment à côté. Donc, moi, j'étais content. Voilà, comme j'avais dit dans la première vidéo, j'étais content. Voilà, le petit stress, tout ça. Donc, j'arrive sur place. Et du coup, là, vous allez tomber avec l'agent. Donc, là, il me fait visiter, du coup, l'appartement, etc. Donc, moi, forcément, ça me plaît. Je vois qu'il est bien. Les critères correspondent à ce que nous, on veut, etc. Jusqu'au moment, voilà, la visite se fait, se continue. On arrive à aller à 10 minutes. Donc, je suis arrivé il y a 10 minutes avant. Et là, il me dit, bon, ben, voilà. Je dis, bon, ben, voilà, comment ça ? Il me fait, bon, ben, la visite, elle est terminée. Je vais transmettre votre dossier au propriétaire. Je me dis, ah oui. Donc, moi, tous les arguments que j'avais préparés, donc, les 5 ans, tout ça, je me dis, en fait, je ne peux rien dire, quoi. Tous les arguments pour convaincre le propriétaire. Pour convaincre le propriétaire. J'avais tout préparé. Et au final, ben, je me retrouve dans un contexte où je ne peux rien dire, en fait. Où je suis devant l'agent immobilier. Lui, il a 4 dossiers qu'il va transmettre. Et nous, on ne peut même pas vendre notre produit. Donc, ben, là, moi, je me dis, ben, en fait, j'étais complètement dégoûté, quoi. Je me dis, ben, je suis venu là pour rien. Parce que 10 minutes, faire la route, il y en a pour une heure. Et après, rester 10 minutes, ben, c'est complètement décevant. Donc, ben, je lui dis, voilà, transmettez quand même, moi, mais ce que j'aurais dit, quoi. Ben, les arguments principaux. Donc, non, pas pour 5 ans, etc. Donc, il me dit, voilà, je vais revenir vers vous d'ici ce soir. Donc, au final, ben, je n'ai jamais eu de retour. Donc, même pas de réponse négative, rien. Donc, voilà, c'est pour la petite anecdote. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour éviter ce problème-là, justement ? S'en retrouver, à faire une visite qui ne sert à rien, en fait ? Alors, si vous allez sur place pour d'autres visites, voir déjà des propriétaires, tout ça, et vraiment sans les agents immobiliers, vous pouvez vous permettre de prendre 2, 3 visites. Si vous en avez, allez, 2, 3, 4, qu'en agent, vous pouvez vous dire, ben, au moins, je teste, j'y vais pour 4, j'ai 4 chances, quoi. Du coup, vous pouvez y aller. Et du coup, par contre, moi, pour une visite en agent immobilier, pour moi, ça ne sert à rien. C'est vraiment une perte de temps et inutile, quoi. Après, si vous êtes sur la ville en question, vous pouvez vous permettre de faire des visites. Là, vous n'avez rien à perdre quand vous allez faire votre visite. Rien à perdre. Mais pour une seule, c'est complètement inutile. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'un agent immobilier... En fait, c'est à double tranchant, parce que vous pouvez très bien tomber sur un agent immobilier qui, du coup, avec qui vous sympathisez et avec qui vous pourriez mettre en place même un partenariat, un système de commission, même aussi, pourquoi pas, pour le rémunérer sur des prospections d'appartements à votre place, pourquoi pas. Donc, c'est un peu à double tranchant. Ou là, comme là, dans ton cas précis, ou là, typiquement, c'est juste un gars qui est venu, qui a ouvert la porte, tu regardes l'appartement, OK, merci, au revoir. Il transmet le dossier au propriétaire, mais vous savez que là, c'est quasiment... Il n'y a quasiment aucune chance que ça aboutisse, parce que... Est-ce que déjà, lui-même a bien compris le principe ? Vous voyez, est-ce que lui, il est payé pour faire cette mission-là ? Et donc, il l'a fait, mais... Il n'a aucun intérêt, que ce soit plus toi qu'un autre, de mettre dans l'appartement. Non, ça ne lui change rien. Lui, la seule chose qu'il a fait, c'est de me dire, voilà, la première chambre, une grande chambre, deuxième chambre, c'est la salle de bain. Il ne m'a rien dit d'autre. Il ne m'a pas posé de questions. Donc, lui, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne lui change rien. Lui, ce n'est pas son problème. Donc, du coup, voilà. Ce qu'on peut retenir par rapport à ça, cette expérience-là, puis on va continuer, c'est que, justement, ça peut être un bon exercice. Il peut avoir des bonnes pioches, entre guillemets, mais en règle générale, ce n'est pas des bonnes pioches parce que vous ne parlez pas à l'interlocuteur principal qui est le propriétaire, qui, lui, va falloir convaincre avec nos arguments, etc. D'ailleurs, si même tout de suite, l'agent vous dit « Oui, oui, on fixe un rendez-vous », posez-vous la question « Est-ce que ce n'est pas juste un rendez-vous de courtoisie pour visiter ? » Nous, ce qu'on veut, c'est un rendez-vous de négociation. Ce n'est pas un rendez-vous de visite. Nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. Sinon, on perd notre temps. Et qui plus est, plus vous êtes loin, plus ça vous coûte de l'argent, vous perdez du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le dis souvent, commencez déjà par votre ville. Même si votre ville, ce n'est pas la meilleure des villes parce que ce n'est peut-être pas la plus rentable. Mais au moins, faites-vous la main et ça évite de perdre du temps. C'est une première approche, un premier test. Voilà. Donc ça, c'était un premier rendez-vous qu'on a fait. On va voir un petit peu après en fin de vidéo. On verra ensemble les différents points que tu regardes quand tu fais une visite, notamment venir après. Du coup, j'avais aussi trouvé un autre appartement qui était celui-ci. Du coup, là, j'arrive aussi avec un agent immobilier. Mais lui, j'avais senti qu'il était beaucoup plus réceptif. Il venait pour comprendre notre projet et pour vraiment transmettre au propriétaire parce qu'il lui a tout dit. Voilà, il m'a dit que le propriétaire était OK. Donc on ne se déplaçait pas pour rien. Mais au final, là, on arrive dans un appartement qui est vraiment immense. Donc on arrive dans 254 mètres carrés. C'est immense, quoi, pour un appartement. C'est où ? C'est ici. OK. Donc on va visiter... C'est quoi qu'on va visiter, Pierre ? Là, on va visiter un appartement... Enfin, une maison, du coup. Ouais. De 250 mètres carrés. Hum. Donc il y a un sacré potentiel. Du coup, là, on va visiter, on va voir, on va discuter avec le propriétaire, le petit charabia habituel que vous connaissez bien vous aussi. OK. Voilà. Allez, on enchaîne. C'est parti. C'est une belle découverte, Pierre. Franchement, là... Je pense que c'est un diamant brut qu'on peut affiner et tailler. Et tailler. Mais ça peut nous coûter un peu d'argent. Dites-vous que devant, quand on est arrivé devant, même toi et Cédric, au début, vous n'y croyez pas. Ouais, je me dis, « Ouah, ça me paraît... » Parce que je m'étais peut-être trompé qu'on partait sur un truc... Il y a mis un zéro de trop. Oui, il n'y avait pas de... C'était pas 250 mètres carrés. Et au final, même moi-même, j'étais surpris. On est arrivé, mais partout, on tournait la tête, il s'est venu encore des salles, des trés, des... Même divisé, j'ai regardé, c'est pas possible. même s'il y a deux entrées potentielles, on tombe direct dans des chambres, d'un côté, et c'est un long cuisine d'eau, donc on peut même pas diviser... Mais on est sur quelque chose, il y a une pépite, une pépite en plein milieu, en plein centre de danger. Et là, on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que finalement, on ferait pas de la sous-location, mais non pas en courte durée, mais en colocation ? Parce que toi, Céric, ce que tu disais, c'était... On va partir sur une colocation. Ouais. Donc est-ce qu'au niveau de la sous-location, on peut faire de la colocation ? Ouais, tout à fait. Légalement, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention en termes de contrat, si tu veux ne pas se retrouver par exemple avec un colocataire par un bail de 10 mois ou de 12 mois et qu'on arrive nous à la fin du terme du bail initial qu'on a vécu. Parce que du coup, il y aura un locataire dedans et nous, on sera obligé de partir. Imaginons, tu es sur un bail de 5 ans. Il ne faudrait pas que la dernière année, ton colocataire, son bail aille plus loin que les 5 ans. Est-ce qu'on peut gérer avec des bouts de mobilité ? Alors oui, mais là, c'est dans un autre contexte. Un bail de mobilité, c'est plus quelqu'un qui est en stage, qui vient... Oui, c'est possible, bien évidemment. C'est sur 9 mois et après, tu restes les 3 derniers mois. Dis-moi maximum. Mais toi, ce que tu disais, c'est plus intéressant ce que ce sera la colocation et en termes de rentabilité, tu disais que... sur Angers, il y a énormément d'étudiants. Mais ça ne fait même pas ce que l'a produit. Au début, c'est que ça, c'est un point d'étudiants et on a regardé, c'est au minimum 500 euros par tête et là, il y a 7 chambres. Donc, ça ferait en gros entre 3 000 et 3 500, de chiffre d'affaires. Facile 3 500, je crois. Et on a un loyer de 1 400. Donc, un cash-flow énorme. 2 100 euros de possibilité de cash-flow et après, par contre, tu as un gros investissement à faire. Peut-être de l'ordre de 15 000, 20 000 euros si on veut faire dans quelque chose de bien et propre. Mais derrière, est-ce que... ça peut être plutôt capitalisé. Mais est-ce que le propriétaire va bien nous laisser faire tout ce qu'on a envie de faire dedans ? La vraie problématique, en fait, c'est que le propriétaire rénovait l'appartement, mais il allait au minimum et notamment, on se retrouvait avec des moquettes partout dans le logement et des murs style anciens. Parce que l'idéal, ce qu'on disait, c'était de changer les sols. Les sols, c'est de la moquette épaisse qui date des années... Après, pour moi, ce n'est pas le plus important parce que je pense que ça peut se camoufler. Bien, ça peut se camoufler. C'est une question de... Avec des tapis, mais ouais. Moi, j'ai peur que Nicolas, ce n'est pas non plus des gens qui sont très restructurés. Donc là, Pierre, je pense qu'il faudrait, c'est que tu arrives, si tu veux, à demander à l'agent IMO qu'on a vu, dire écoutez, nous, on serait OK. Par contre, c'est les salles de bain, qu'est-ce qu'il a prévu de faire concrètement dans les salles de bain ? Qu'est-ce qu'il refait ? Premièrement. Deuxièmement, par rapport au sol, est-ce qu'il veut le laisser comme ça ou est-ce qu'il serait OK ? On va le charge. Non, on y va crescendo. Est-ce que lui, il serait OK pour changer les sols ? Sinon, pourquoi il ne voudrait pas changer les sols ? Est-ce que c'est un problème financier ou est-ce que c'est un problème de cacher parce que lui, il estime que ça doit rester dans ce cachet-là ? Parce que si c'est davantage de cacher, là, on ne pourra rien faire malheureusement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Mais si c'est une question d'argent, on peut peut-être négocier avec lui, discuter avec lui pour éventuellement... En fait, ce qu'on a pu remarquer en discutant avec l'agent immobilier par intervalle avec le propriétaire, c'était que lui, ce qui l'intéressait, c'était peut-être plus son aspect financier. Du coup, on lui a dit, voilà, est-ce que les moquettes, il serait possible de faire quelque chose ? Au final, nous, lui, ce qui l'intéressait, c'était oui, de les enlever, mais ça l'arrangeait aussi, je pense, de les enlever en nous les mettant sur le dos. Il nous a dit, voilà, vous pouvez peut-être trouver un accord financier avec le propriétaire pour pouvoir enlever les moquettes. Donc, nous, au début, on se dit, pourquoi pas, on peut déjà essayer de voir combien ça peut nous coûter. Au final, il nous donne un chiffre qui était complètement exorbitant. Pour des locataires, c'était inutile de mettre un tel prix pour un appartement qui n'est même pas à nous. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est, d'après moi, le bâtiment, le DPE n'était pas bon. Toi, tu avais recontacté l'agent IMO. L'agent IMO, il te dit que s'il était en D ou en E, je crois. Ouais, j'étais un peu surpris, d'ailleurs. Du coup, l'appartement, on se posait toujours la question, de grands volumes comme ça. Du coup, Sébastien, tu as eu l'idée de penser à la diagnostic DPE. Oui, parce que le souci qu'il y a, que je viens de penser à l'instant, c'est que, si nous, on va faire de la colocation, on doit forcément fournir le DPE, mais c'est surtout qu'on doit être conforme par rapport à cette nouvelle réglementation. Et quand je vois le logement, clairement, c'est un logement qui est classé, à mon avis, G, et du coup, je suis même surpris que le propriétaire puisse arriver à nous louer ce type d'appartement ou alors, ou alors, peut-être qu'il a senti, enfin, il a vu qu'on était une entreprise, il a vu que le bail, qui n'est pas un bail loué à 289, un bail classique ou ablé, et il s'est dit, c'est le bon plan pour moi, je n'ai aucun travaux à faire, ou très peu, et ils vont pouvoir me louer en l'état. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que l'agent Imo, il n'a pas finalement, ou qu'il les briefait avant en disant, ben voilà, tu essaies de leur dire qu'il y aura moins de travaux possibles, sous-entendu, c'est eux qui vont les faire les travaux. parce qu'en l'état, il ne peut pas louer un locataire classique, ce n'est pas possible. Mais en plus, on peut voir que justement, pendant qu'on a fait la visite, il n'avait pas l'air de dire non aux travaux. Il disait bien, oui, mais il a prévu, comme s'il voulait cacher un peu le sujet. il ne disait pas tout de suite, ben je ne sais pas, ça fera, je lui pose la question, c'est étonnant. c'était pas un non. Il n'avait pas l'air trop briefé. Ben en fait, non, il n'avait pas l'air trop, il ne savait pas grand chose par rapport aux travaux, voilà, il ne voulait pas trop en dire. Exactement. Je ne voulais pas dire qu'il y a les tout cas, que tout pour les droits de faire, en tant qu'il y a, comme s'il voulait cacher, que le moins soit fait, que nous, on leur demande de temps possible. Donc, c'est quoi, pourquoi est-ce que le propriétaire il ne veut pas faire les travaux ? le coup, le coup. Et on le disait que le propriétaire, c'était un notaire. Notaire. Donc, il doit être très au courant de ce qui se fait. Sachant qu'il a déjà vu le bail, Pierre, c'est ça ? Oui, il a déjà vu le bail. Donc, il a dit oui, pas de soucis pour le bail. Il ne sent rien vouloir changer dedans. Exactement. Il ne sent rien vouloir changer dedans. C'est ce que j'allais dire là, exactement. Il n'a rien demandé à changer. Ou alors, il s'en fiche complètement, il ne veut pas en entendre parler. Voilà. Ça peut être aussi cette raison-là. Donc, quoi qu'il arrive, il faut demander le diagnostic d'EPE en urgence. Oui. Pour être sûr de nos propos. Oui. Et ça peut être fait qu'à la fin des travaux, s'il a l'intention de changer les fenêtres. Oui, il va changer les fenêtres. Il a dit que dans tout cas, les fenêtres d'aller changer. Mais là, il y a clairement un souci d'EPE. De toute façon, il ne pourra pas louer à partir de 2023. Et donc, notre idée de colocation via l'entreprise tombe un peu à l'eau parce que c'est juste déplacer le problème. En fait, tout dépend. En fait, non, si le DPE, enfin, pour moi, le DPE, il n'est pas bon, mais imaginons, il était bon, là, on pourrait louer effectivement colocation. Voilà. Le fait qu'il ne soit pas bon, c'est mort. On nous empêche, nous aussi, même en tant qu'entreprise, de faire de la colocation. Oui, parce qu'on va faire des baux meublés classiques avec des locataires classiques. et donc, on est, comme tout le monde, contraint de respecter cette nouvelle réglementation. Et l'idée de faire une colocation via Airbnb ? Ça, non, parce que ça voudrait dire qu'on va louer à la chambre et ça, non, moi, je ne suis pas du tout pour parce qu'il y a plein de problématiques dans cette exploitation-là. C'est notamment les parties communes. Ça va être des entrées, sorties à tout va avec des personnes qui ne se connaissent pas. Ça, je ne recommande pas du tout. Très clairement, je ne recommande pas. Encore une fois, on a pu voir que c'était aussi avec un agent immobilier et au final, ça n'a pas signé, encore une fois. Donc, c'est bien qu'il y a peut-être un blocage avec les agents immobiliers. Rien contre eux, mais nous, ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Donc, voilà, c'était la petite chose que j'avais rejetée qui, pour moi, voilà. Oui, et puis, on était aussi sur un budget assez important là parce que ce n'est pas impossible, mais pour moi, ne pas rencontrer le propriétaire, ce genre de projet, c'est très risqué. Pour moi, il faut vraiment rencontrer le propriétaire parce que là, on est vraiment sur un partenariat. Il faut que ce soit sur du long terme, du très long terme parce que si on commence à investir, il faut que derrière, on ait la garantie aussi que... Donc, vous voyez, là, il faut parler à l'interlocuteur principal. On parle toujours comme un magasin ou autre. On parle au directeur. Enfin, on parle au responsable. On ne parle pas à un employé ou, comment dirais-je, à un représentant du propriétaire. Non, non, là, on est sur des investissements assez lourds. En plus de ça, on avait lancé une autre sous-location parallèle. Donc, on s'est dit, ça va être beaucoup aussi, même en termes de temps, d'organisation. Et là, on s'est dit, les ressources financières, les ressources humaines pour mettre tout ça en place. Donc, c'est pour ça qu'on l'a écarté, ce projet-là. Voilà, c'est une bonne nouvelle. En plus, tu as du coup, c'est la première fois que tu le vois. Donc, moi, j'avais aussi l'impression que vous, vous soyez contents avec ce qui correspond. Du coup, ça, qu'elle est beau volume. Ah, oui, là, oui. Oui. Du coup, la cuisine. Là, il y aura un îlot, apparemment. Un îlot central ? Oui. Je ne sais pas, je pense que c'était bien. Il y a un peu le déco, ça. Ok, c'est cool. Belle trouvaille, Pierre. Bravo. Yes. Yes. Nickel. Du coup, toi, qu'est-ce que tu regardes quand tu fais une visite d'appartement sous location ? Qu'est-ce que tu regardes ? Notamment, on a mis en place une fiche que je t'avais donnée sur les différents points. On renseigne les fiches et ça nous permet de valider tout ce qui correspond à la mise en place d'un appartement sous location. Tous les critères, justement, qui pour nous sont essentiels. Donc, quels sont-ils ? Alors, d'abord, la première chose, la toute première chose quand on arrive dans un appartement ou une maison, c'est, le principal, c'est de savoir comment on va automatiser. Comment on va pouvoir automatiser ? Surtout si on ne sait pas dans notre propre ville, la question, c'est celle-là. Du coup, moi, ce que je regarde en premier, c'est, voilà, où est-ce qu'on pourrait mettre une boîte à clés ou quelque chose comme ça. Donc, j'arrive sur la plage, je regarde les boîtes, les murs, tout quoi, tout ce qui peut automatiser tout ça. En deuxième lieu, qu'est-ce que je regarde ? C'est l'état de la maison. Donc, comment sont les murs, les sols ? Oui, la maison, appartenance que nous, c'était une maison du coup, voilà. Donc, l'appartement, tout ça, les sols, les murs, l'état en général. Deuxième chose, les arrivées d'eau. Donc, où vous allez pouvoir placer vos machines ? Après, c'est des petits détails parce que moi, je pensais aussi à ma petite fiche, etc. Mais, un autre gros détail, là, je viens d'y penser, c'est les jazzs qu'ils ont mis sur place. Donc, réfrigérateur, tout ça, c'est des équipements, ouais. Les équipements, c'est de gros investissements. Donc, réfrigérateur, le four, peut-être les lavaisselles, les plaques de cuisson. nous, typiquement, dans la sous-location qu'on a prise, il y avait déjà le four, le réfrigérateur, les radiateurs, tout ça, c'est plein de choses. Il faut regarder s'ils sont déjà mis. Après, j'ai... Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Pierre a, là, été parti sur des appartements ou des maisons qui n'étaient pas meublées. Moi, je vous le dis dans la formation, commencez déjà par des appartements qui sont meublés parce que du coup, vous avez un investissement qui est ridicule, un peu de déco, voilà, et ça passe. Nous, on arrivait sur quelque chose qu'il n'y avait absolument rien, il fallait tout créer. Donc, forcément, on essaie de faire en sorte qu'il y ait déjà au moins quelque... parce que ça coûte cher, l'électroménager. Donc, qu'il y ait au moins le four, au moins le frigidaire, peut-être même, je ne sais pas, ça arrive aussi parfois qu'il y ait déjà la machine à laver sur place. Donc, quand il commence à avoir ces équipements-là, déjà, c'est boum boum boum, c'est tout ça qui vient se déduire de la mise en place de l'appartement. Ça peut être aussi des télés parce que des fois, ils vont vous mettre une télé très bas de gamme et des fois, pour avoir une très belle télé dedans, ça, mine de rien, c'est 300, 400 euros que vous gagnez. Donc, ça, il faut y penser. Par rapport à... Je voulais quand même préciser, moi, par rapport à l'automatisation, l'automatisation parce qu'en fait, c'est assez complexe, l'automatisation. Ça va dépendre, déjà, si c'est une maison ou si c'est un appartement. Si c'est une maison, c'est beaucoup plus facile parce qu'on met des boîtes à clés. Enfin, c'est assez simple. On peut mettre ça sur les murs. C'est simple, en fait. Par contre, dans un appartement, vous êtes dans une copropriété et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, ce que je te demandais de vérifier, c'était notamment les interphones. Est-ce que c'était un interphone plutôt ancien, récent ? La platine, prendre la photo de la platine extérieure pour qu'on ait déjà une idée un petit peu de comment ça allait se présenter. Les boîtes aux lettres aussi, est-ce qu'elles étaient en intérieur ou en extérieur parce que ça, ça va y jouer aussi pour l'automatisation. Je te demandais de vérifier finalement tous ces aspects-là qui sont des aspects importants. Alors, on pourrait aussi préciser par rapport à l'appartement, c'est est-ce qu'il y avait déjà la fibre par exemple aussi ? Est-ce qu'il y a déjà les arrivées de la fibre ou pas ? Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un technicien qui vienne de faire les installations et ça, ça peut aussi rajouter du temps dans la mise en place d'un appartement. Là, par exemple, j'ai un appartement, mon investissement IMO, ça fait un mois que j'attends pour la pose de la fibre. Donc, ça recule d'autant la mise en place de votre appartement. Alors, il existe toujours des systèmes de box 4G, etc., je suis d'accord. Mais c'est vrai que la fibre, c'est quand même, mine de rien, l'idéal. J'avais, ouais, autre chose à quoi je pensais aussi, c'est dans la maison ou dans l'appartement, on pouvait regarder aussi en place ou peut-être il serait bien le mettre en place. Donc, ce que vous pouvez dire, par exemple, nous, comme exemple dans la maison, c'était, il y avait un îlot. Il proposait peut-être de mettre un îlot central dans la cuisine. Du coup, moi, il me dit ça, il me dit, voilà, on envisage peut-être de mettre l'îlot central. Donc, moi, directement, je lui fais comprendre que ce serait bien de le mettre, parce que nous, vous lui dites, on va rester sur une longue durée, donc voilà, ce serait peut-être bien de mettre ça en place. Bon, au final, on n'en avait pas eu besoin parce que la table, voilà, mais essayez de regarder toutes ces petites choses qu'il pourrait peut-être lui mettre en place et qui vous, vous éviteraient de rajouter encore ou qui vous semblera mieux. Voilà. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que quand vous avez réussi à convaincre le propriétaire qu'il est OK, vous sentez que de toute façon, ça va se faire, le deal, c'est OK. Là, vous pouvez commencer à rentrer en négociation. C'est-à-dire qu'au temps, au début, vous n'allez pas, dès le départ, imposer vos contraintes, vos lois, enfin vos règles, c'est plutôt que dès que vous sentez que lui, c'est OK, il va vous le laisser, l'appartement, c'est là où vous pouvez commencer à rentrer en négo et commencer à dire ben voilà, moi, c'est vrai que je vais le prendre quand même pendant plusieurs années, cet appartement. Moi, j'ai aussi besoin d'avoir un appartement qui corresponde à mes critères. Et du coup, moi, je vois par exemple la toute première sous-location que j'avais récupérée, la toute première, j'en perdais tout le temps, j'avais dit ah ouais, mais la cuisine, c'est ça la cuisine, enfin l'appartement était juste superbe et c'est une toute petite quiche nette mais ça n'allait pas. Et il me dit ben de toute façon, ce que tu me dis est vrai, il me dit parce que finalement, il me dit, moi aussi, je m'étais dit que ça ne pouvait pas coller comme ça. Donc je dis ben oui, franchement, moi je demande au moins une belle cuisine récente, voilà, ça ne coûte pas excessivement cher, ça coûte 3000 euros, une belle cuisine, voilà, faites cet effort-là et moi derrière, je sais que je peux enchaîner sur 50. Dites-vous bien que dans ce moment-là, vous êtes en position de force, en position de négociation parce qu'une fois que le bail sera lancé et qu'une fois que tout sera lancé, ce sera trop tard. Donc c'est là où vous devez imposer, dire ben écoutez, moi tout est ok, je vous fais le virement, je me lance, par contre, s'il vous plaît, je vous demande un minimum d'investissement. Ça peut être aussi les chauffages, les radiateurs s'ils sont trop anciens, pensez à tout ça. Ben, je pense à ça aussi, je te coupe, mais tu sais, pour aussi, vous devez aussi du coup à ce moment-là négocier le temps de mise en place de l'appartement. Donc quand vous allez être sur place, c'est très important, il va falloir que vous négociez avec lui, avec le propriétaire, justement, en donnant plein d'arguments, donc l'argument, vous allez rester 5 ans, qui vous laisse, par exemple, si vous venez le 3 décembre, il vous donne les clés le 3 décembre, et ben peut-être lui demander jusqu'à fin décembre pour pouvoir vous mettre en place l'ameublement, tout ça. Donc expliquez-lui bien en détail que là, vous allez devoir meubler. donc peut-être vous laissez un mois gratuit, entre guillemets, oui, gratuit, pour pouvoir vous, vous laisser le temps de tout aménager. Parce que sincèrement, toi, c'est ce que tu m'as dit dès le début, c'est ridicule de prendre un appartement si en gros, ils vous donnent les clés, vous devez payer directement. Vous avez toute la mise en place, donc la wifi, la fibre, s'ils ne viennent pas, ça prend du temps. Là, vous payez, vous payez, au final, pendant, vous avez payé un mois, un mois et demi, comme ça. Donc voilà, c'est peut-être ça, c'est très important pour moi. Du coup, moi, j'avais réussi. Et voilà, la caution. La caution aussi, j'y pensais, là, ça vient de me revenir. Moi, je me rappelle, la propriétaire, petite anecdote, elle me dit, vous prenez deux mois de caution ? Donc non, tu m'avais déjà coûté, tu m'avais dit, voilà, tu précises bien que c'est un mois. Elle a essayé. Du coup, je dis, ah non, nous, c'est un mois. Elle me fait, bon, au moins, j'aurais essayé. Mais directement, ils vont essayer, il faut que vous donniez que un mois de caution. Deux mois, c'est un mois. Voir même, essayer de ne pas en payer. Oui, aussi, oui. Moi, je pense que c'était mort quand au début, elle me dit, oui, deux mois. Et que moi, je dis, non, un mois, c'est mort. Je ne peux pas. Vous voyez, par exemple, ce qu'on a fait, nous, là, on récupère trois sous-locations à un autre endroit. Ça, je ne te l'ai pas dit. En fait, les loyers, c'est 550 à peu près. Chaque appartement, il y en a un à 500. Enfin, bref, voilà. En gros, on a négocié 1 000 euros la caution. On a dit, OK, pour les trois, c'est 1 000 euros. Parce que, si vous voulez, on est sur un autre échange. On n'est plus sur un échange locataire-propriétaire, on est sur un partenariat. Donc, il faut leur faire comprendre aussi que nous, on est une entreprise et que tout ça, c'est de l'argent immobilisé qui ne sert à rien. On comprend que, derrière, ils auront peut-être besoin de cet argent-là pour réparer certaines petites choses. Mais, dans les faits, ça ne sera pas vraiment le cas parce qu'on va rester longtemps dans l'appartement et on va faire tout pour qu'il soit entretenu parce qu'on sait que, derrière, on n'a pas le choix pour garder nos locataires en courte durée que l'appartement soit dans le meilleur des états. Donc, s'il y a un truc qui ne marche pas, on va forcément le réparer, nous. Et même, comme ça va avec ce que tu viens de dire, faites-lui bien comprendre que, nous, c'est notre outil de travail. Donc, c'est-à-dire que, nous, il faut qu'il soit parfait. On s'engage, nous, à l'entretenir, à que tout soit bien, les ampoules, le ménage, tout. Faites-lui bien comprendre que, lui, c'est l'appartement, la maison, c'est ce qui va nous rapporter de l'argent, c'est notre outil de travail. Donc, nous, on s'engage vraiment à ce que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de dégradation ou quoi que ce soit. Aussi, ce qu'on peut regarder dans les appartements, ce qu'on peut regarder, c'est, est-ce que c'est du chauffage électrique, est-ce que c'est du chauffage au gaz ? Ce qui dit chauffage au gaz dit entretien annuel. Donc, il y aura forcément, puis il y aura des problématiques. Sur le gaz, les chaudières, il y a tout le temps des problèmes, des pièces, des réparations. Ça, c'est chiant. Alors que l'électrique, il n'y a pas ces problèmes-là, mine de rien. Au pire, le radiateur, il ne fonctionne plus, vous en rachetez un, mais ce qui reste relativement rare. Donc, moi, je trouve que l'électrique est quand même nettement mieux que le gaz, franchement, pour nos appartements. Il y avait aussi, après, tout ce qui est stationnement, où est-ce qu'on peut stationner ? Donc, pensez à regarder dans la rue tous les stationnements gratuits, où est-ce qu'ils sont, etc., pour essayer un peu de vous projeter par rapport aux voyageurs. Est-ce que c'est une grande copropriété ? Est-ce que c'est une petite copropriété ? Regardez aussi éventuellement s'il n'y a pas d'autres appartements qui sont déjà sur Airbnb, qui permettraient de... Voilà. On arrive aussi sur un autre point, la partie légale, c'est le règlement de copropriété. Alors, toi, tu n'as pas été concerné par rapport à ça parce qu'on a lancé une maison. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de règlement de copropriété. Mais sinon, quand tu vas sur un appartement, Pierre, en copropriété, il va falloir qu'à l'issue de la rencontre, tu demandes aussi le règlement de copropriété. C'est ce que j'avais demandé au tout début. Voilà. Parce que le règlement de copropriété, c'est ce qui va vous permettre de valider ou invalider la possibilité de faire votre location courte durée. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il faut regarder précisément. Ça va durer trop longtemps. Mais ça, c'est un point important pour être certain que derrière, vous puissiez faire l'activité de manière légale et que vous ne soyez pas embêté par le voisinage ou par le syndic qui va mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, du coup, je voulais rajouter que c'est un petit détail. Quand vous allez arriver dans l'appartement avec le propriétaire ou dans la maison, évitez directement de lui dire que vous allez faire du Airbnb dedans parce que surtout, en ce moment, c'est très mal vu. Il faut être honnête, le Airbnb est très mal vu parce que souvent, on pense aux dégradations, on pense aux bruits, aux fêtes, aux soirées. Donc, ce n'est pas très bien vu. Dites-lui que... Souvent, il va vous dire que vous allez mettre sur Airbnb. Vous pouvez lui dire que votre but, c'est de recevoir une clientèle... Ce qui est vrai, nous, on reçoit des clientèles d'affaires, tout ça. Vous dites, voilà, on va recevoir des clientèles d'affaires, des entreprises. Donc, il va vous demander des entreprises, vous donner des noms et il va vous dire quand, justement, quand vous aurez dit ça, vous allez pouvoir le dire. Là, ça peut peut-être nous arriver de le mettre de temps en temps le week-end pour combler des trous sur Airbnb mais sur des courses, sur un week-end entier. Il faut le rassurer. Si vous le dites directement, on va faire du Airbnb, il ne va pas trop aimer. Du coup, là, c'était juste le petit point que je voulais rajouter. Il y avait autre chose aussi, après, c'est la partie contractuelle. Du coup, comment tu as géré la partie contrat ? Parce qu'on a un contrat de droit civil qu'on utilise, qui a été fait par un avocat. Donc, ça, c'est rassurant aussi pour le propriétaire parce qu'il se dit qu'ils ont un vrai contrat fait par un avocat, etc. Il faut lui faire comprendre que par contre, on ne signera pas lui sans contrat. Lui, on n'en veut pas parce que ce n'est pas bon. Ça ne permet pas d'encadrer l'activité. D'accord ? Donc, ça, c'est très clair. Donc, il faut bien lui dire que là, pour le coup, c'est un point bloquant. Si lui, il ne veut pas signer votre contrat, c'est terminé. Vous ne pouvez même pas continuer, c'est mort. Donc, toi, généralement, ce que j'ai compris, c'est que toi, par contre, tu l'envoies avant. Donc, tu envoies un exemple de contrat. Alors, moi, ce que je fais souvent, parce qu'ils vous demandent des fois, ils vont vous demander, voilà, quand vous dites, oui, on a un contrat qui est fait par un avocat, tout ça, ils vont me rassurer, mais ils vont vous demander, est-ce que vous pouvez me l'envoyer ? Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je dis, voilà, ce qui va le rassurer encore plus, je lui dis, voilà, je vais vous envoyer un contrat que nous, on vient de signer il y a quelques mois avec un autre propriétaire. Donc là, je lui envoie, je dis, voilà, je vous envoie un exemple, ce n'est pas le définitif. Nous, après, un contrat, ça se discute avec lui, parce qu'il faut que lui aussi, ça l'arrange. Si vous arrivez, que vous imposez toutes vos règles, lui, il va se dire, je gagne quoi là-dedans ? Du coup, il faut lui dire, voilà, je vous envoie un contrat qui est, nous, on a signé avec un autre propriétaire et qui sera discuté entre vous et moi. Du coup, je leur envoie ça, je leur envoie ça, pour exemple. Et du coup, après, moi, quand je le rencontre, je n'amène jamais le contrat avec moi, je le fais signer par électronique. Par voie électronique ? Oui, par voie électronique. Par signature électronique ? Exactement. Oui, par signature électronique. Donc là, du coup, il n'y a pas de souci. Ce que moi, je voulais rajouter, c'est quand vous allez visiter un appartement, c'est penser, donc à regarder le boîtier FTI, vous savez, de la fibre, comme je vous disais, pour aller chercher le numéro, comme ça, c'est beaucoup plus facile s'il y a déjà. Regardez, faites les relevés de compteur, parce que si, imaginons, vous êtes à distance, ça peut être bien de commencer à relever le point de livraison, vous savez, le PDL, le point de connexion pour le compteur Linky, pour que du coup, leur accordement, parce que du coup, après, vous n'allez pas revenir si vous habitez loin, vous n'avez pas passé votre temps, vous allez retour pour ça. Donc, du coup, pensez à prendre ces informations-là, même le compteur aussi à eau, pour que du coup, vous puissiez le faire à distance, que vous n'ayez pas besoin d'y retourner ou rappeler le propriétaire, qu'au moins, vous puissiez engager tout ça de votre côté. C'est pareil, quand vous visitiez l'appartement, vous voyez aussi ce que parfois, il vous dit, c'est toute charge comprise ou alors, j'ai une provision sur charge. Qu'est-ce que ça inclut là-dedans ? Nous, par exemple, sur la maison que tu as récupérée, ça inclut l'électricité et l'eau. Et il fait une régule, donc il y a un compteur séparé, donc ça, vérifier aussi qu'il y a bien le compteur séparé, qu'on puisse bien vérifier que ce qui nous facture correspond bien quand même à la réalité, que ce n'est pas du blabla. Tout ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, la problématique qu'on a eue aussi sur cette maison, c'est qu'en fait, le compteur avait été sous-évalué. Donc, il a fallu qu'il fasse intervenir une entreprise parce que, bon, c'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, c'est que normalement, avec les compteurs Linky, on peut le faire à distance. C'est-à-dire qu'à distance, le fournisseur d'électricité est capable d'augmenter la puissance. Mais là, nous avons un cas précis, il fallait une intervention humaine parce qu'on était sur une ancienne installation. Mais tout ça, vous voyez, c'est des problématiques qui vont arriver. Donc, quand vous faites vos visites, prenez un maximum d'informations pour être certain de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Où est-ce qu'est le compteur ? Est-ce qu'il est bien dans votre appartement ? Ou est-ce qu'il est perché, vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous devez anticiper, imaginer. Parce que quand, après vous avez l'appartement, ça peut être des vrais problèmes. Parce que quand, par exemple, le locataire va être dedans et il y a une coupure électrique, il va falloir lui dire, ben voilà, il faut relancer le compteur. Ah, mais il est où le compteur ? S'il a un autre endroit, machin, il faut peut-être envisager de faire une vidéo. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une vidéo pour dire, ben voilà, il faut là tel endroit pour rallumer le compteur, etc. Parce que ce n'est pas vous qu'à aller revenir. Vous voyez, il faut tout ça l'imaginer, en fait. Il faut toujours imaginer les situations extrêmes, coupure d'électricité, coupure de gaz, coupure d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Puis tout tester aussi après. On le verra sur la troisième vidéo, sur la mise en place, etc. Mais vous devez aussi tester parce qu'il peut y avoir des fuites d'eau, il peut y avoir des problématiques diverses que vous n'avez pas forcément vues au premier abord. Tu as des choses à rajouter ou pas par rapport à tout ça ? Sur la visite ? Ouais, sur la visite, je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec la visite. Pensez à essayer, c'est vraiment pour moi un peu hors sujet, mais essayez d'installer une bonne ambiance avec le propriétaire, de vraiment une bonne entente parce que vous allez rester pendant longtemps avec lui. Donc si vous voulez qu'il soit tout le temps arrangeant, que vous pouvez discuter, etc., essayez vraiment que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne entente, que vous puissiez l'appeler, un vrai partenariat, que ça aille des deux côtés, que lui soit content de ce que vous faites, que vous soyez content, que s'il y a un problème, oui, vraiment installer une bonne entente pour que tout se passe bien. Là, justement, ça s'est vérifié, on peut le confirmer, ça s'est vérifié quand, par exemple, on a fait nos livraisons de meubles, il arrive, parce que du coup, ça a été très compliqué, mais ça sera la troisième vidéo, on en reparlera. Ça a été très compliqué, cette mise en place. Quand c'est à distance, ça peut vraiment être compliqué. Et du coup, heureusement qu'on avait le propriétaire qui pouvait nous dépanner pour réceptionner parce qu'on n'allait pas à chaque fois, vous imaginez bien, faire des allers-retours pour faire une réception meubles. Donc ça, c'est important aussi. Moi, exactement, par exemple, pour moi, je sais que dès le début, dès que je l'ai rencontré, j'ai essayé de mettre une très bonne ambiance. D'ailleurs, nous, en fait, ça s'est fait un peu différemment. L'entretien, c'était dans leur voiture parce qu'il pleuvait, etc. Et directement, j'ai essayé d'installer une bonne entente et après, carrément, ils m'ont redéposé jusqu'à la gare et ils m'ont dit, bon, ben voilà, parce qu'ils avaient beaucoup de demandes et ils m'ont dit, bon, ben je pense qu'on va vous choisir vous parce que vous nous avez bien plu, etc. Et je pense que le côté humain aussi à jouer, la bonne entente, quelqu'un de gentil, qui parle bien, et ben ça a peut-être aidé. Donc moi, je peux vous conseiller ce petit conseil et voilà. Non, mais là, je te rejoins complètement. T'as son dans toute relation, c'est la relation humaine. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en relation avec une entreprise, ça peut très bien, je ne sais pas, avec votre banque ou avec, je ne sais pas, un artisan ou autre. En fait, c'est l'humain. En fonction de la personne avec qui vous allez discuter, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Et en fait, ce n'est pas lié finalement des fois à l'entreprise ou autre, c'est lié à la personne qui vous avez en face de vous qui met soit de la bonne volonté, soit de la mauvaise volonté. Alors c'est vrai que si vous tombez sur un propriétaire qui est grincheux, qui est en mode, comme d'ailleurs, tu as eu un entretien, je me rappelle de ça, avec une personne qui était grincheux, qui dit oui, je ne sais plus ce qu'il disait exactement. Et du coup, je te dis, hop, laisse tomber, c'est terminé. Je ne sais plus ce que c'était exactement. On avait posé plein de questions, des questions bêtes, enfin vraiment... Déstabilisant. Oui, pour voir si en gros, du coup, moi je répondais, etc. Mais c'est lui... Donc en fait, au final, on s'est dit, ça ne sert à rien d'aller sur place. On allait perdre du temps. On a annulé le rendez-vous. Oui, il était gris. Donc voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on a annulé le rendez-vous. Si vous voulez, il y a des gens choix, ils vont essayer de vous déstabiliser et de vous poser un milliard de questions pour vous tomber dans la fameuse question dans laquelle vous ne pouvez pas répondre positivement. Ils vont dire, ah bah vous voyez, je l'avais bien dit. Donc là, c'était typiquement, ils voulaient les bilans des sociétés. Donc moi, j'avais refusé. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas ? Donc vous voyez, c'était... Ils trouvaient le petit truc pour confirmer que, ah bah vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez, parce que... Pour information, comme moi tu m'as dit, quand ils vous demandent des papiers, des documents, vous n'êtes pas obligés de tout donner. C'est à vous de choisir. Exactement. Vous êtes une entreprise, vous pouvez le préciser, nous on est une entreprise, on n'est pas là pour donner plein de documents, tout ça. Quand vous contractez un abonnement chez Orange ou chez Free, vous ne demandez pas le bilan d'Orange chez Free, vous comprenez le truc quoi. Donc là, c'est la même chose. Enfin à un moment donné, il faut... C'est parce qu'on est une petite entreprise que derrière, il faut demander tous ces tas de documents-là. On est une entreprise comme les autres, on est matriculé, vous pouvez donner votre passeport, qui vous êtes, etc. Justificatif, entièrement domicile, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas donner les bilans des entreprises. Ça reste personnel, ça reste une information confidentielle. On n'a pas à communiquer là-dessus. D'ailleurs, moi je ne le ferai jamais. Donc ça, c'est très clair. Et les personnes qui sont trop dans ces choses-là, laissez tomber. Vous perdez votre temps parce que si ce n'est pas ça, ça sera autre chose, ça sera encore autre chose, il y aura toujours un problème. Donc voilà. Autre chose à rajouter ou pas ? Non, non, pas spécialement, pour moi on a fait... Le petit mot de la fin ? Eh bien le petit mot de la fin, ce sera comme toujours, lancez-vous et ayez confiance en vous. On va faire plus court que la dernière fois. Ayez confiance en vous et confiance dans votre projet. Et voilà. Et pour moi, n'oubliez vraiment pas ce que j'ai dit avant, c'est la bonne entente. La relation humaine, c'est dans la vie de tous les jours, surtout en ce moment, avec le Covid, tout ça, c'est vraiment la chose à vraiment pas négliger. La relation humaine, c'est ce qui fait tout maintenant. Une bonne relation, je pense que surtout quand vous partez sur du long terme comme ça, c'est le principal à avoir, je pense. Ok. Bah écoute, c'est très très bien. Moi, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est qu'on se retrouve dans la troisième partie, troisième vidéo, où là, on va aborder dans cette partie-là plus la mise en place de l'appartement ou de la maison, peu importe, la mise en œuvre, la réception des meubles, ce qu'on a fait nous dans cette maison précisément. J'aurais pas mal d'années. Voilà. Le pourquoi, le comment. Donc cette vidéo devrait vraiment vous plaire, la troisième. En tout cas, si déjà celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, le pouce bleu, peu importe, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous le redis à nouveau, mais c'est important. Si vous voulez avoir de l'information en continu toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner. nous avec Pierre, on va se retrouver dans cette troisième vidéo, bien évidemment. Comme vous le savez, vous voulez changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. N'hésitez pas à poser vos questions. Pierre pourra y répondre et moi également, si vous en avez. Et je vous dis à très vite dans cette prochaine vidéo. À bientôt, Pierre. À bientôt.